Dimanche soir, Kylian Mbappé a encore fait des siennes face à l'OM agacé d'être remplacé, le français a boudé. Une attitude qui fait couler de l'encre en Espagne, en particulier à Madrid. Kylian Mbappé n'est pas, encore, un joueur du Real Madrid. Mais c'est presque tout comme. Quotidiennement, les médias espagnols multiplient les articles à son sujet, et ne ratent pas une seule miette de ses prestations, que ce soit en équipe de France, ou au Paris Saint-Germain. Et les journalistes ibériques n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent lors des trois dernières sorties du bondinois. Face à l'Allemagne et au Chili en sélection, il est passé au travers. Même chose dimanche soir lors de son dernier classique. Moins inspiré, KM7 n'a pas pesé sur la rencontre, lui qui n'a pas tiré une seule fois au but. En revanche, la star tricolore, dont l'attitude a été pointée du doigt, a donné de quoi alimenter les publications ibériques durant les prochains jours. Vexé d'être remplacé à la 64ème minute, le capitaine de l'équipe de France a boudé, et aurait insulté lui Enrique avant de regagner le vestiaire avec Ousmane Dembélé. Ce que le coache a démenti. En revanche, il a continué à mettre de l'huile sur le feu après le coup de sifflet final en publiant un poste assez étrange sur Instagram. Il s'agit d'une photo de lui de dos, avec le brassard à la main. Certains y voient une référence à son dernier road MPSG. D'autres, un message envoyé à lui Enrique. Ce dernier, qui a recadré ses joueurs, dont Mbappé dans le vestiaire, a botté en touche face à la presse. Ce nouvel épisode entre les deux hommes pourrait laisser des traces, d'autant que le clan KM7 estime que le coache a manqué de respect envers le joueur en le sortant ainsi pour son ultime classique. Forcément, ce sujet a fait couler de l'encrière de l'autre côté des Pyrénées. As a parlé d'un Mbappé énervé, pendant que Marca a évoqué un changement controversé. De son côté, Relevaux a été un poil plus piquant, et a évoqué le dernier, épuisant chapitre Mbappé lui Enrique. Changement à la 64e, visage agacé et vestiaire. Dans la presse catalane, Sport est revenu sur l'attitude de KM7, qui n'aime pas être remplacé. Ce mardi, le cas Mbappé fait encore parler en Espagne, où on se pose forcément des questions à quelques mois de son arrivée chez les Meurangs. Contacté par nos soins, Jean-Carlos Navarro, journaliste pour Fichage.com, est perplexe sans être forcément surpris par les caprices du joueur de 25 ans. Je pense que Mbappé agit comme prévu. C'est un joueur très fier, et il n'accepte pas facilement d'être remplaçant, ou de sortir durant les matchs. On va dire que ça ne me surprend pas. En regardant vers l'avenir, il reste à savoir comment il s'intégrera dans le vestiaire du Real Madrid, qui est actuellement très tranquille. Concernant son attitude, cela ne pose pas de problème pour le moment. Après Mbappé n'est pas encore au Real Madrid. En Espagne, on pense qu'il va passer des moments difficiles au PSG, jusqu'à la fin de la saison. On ne parle pas beaucoup de ce sujet. Les gens trouvent normal qu'il ait ses affrontements avec lui Enrique, puisqu'il va quitter l'équipe à la fin de la saison. Il poursuit. Ce dont on parle le plus ici, c'est de la façon dont Ancelotti va gérer une équipe avec autant de stars, et si le fait de laisser l'un d'entre eux sur le banc pourrait causer des problèmes, Rodrigo l'a dit dimanche, il est tranquille, et il n'a pas peur de la concurrence. KM7 non plus. Mais il devra accepter de vivre avec une concurrence plus féroce, et peut-être de parfois jouer un peu moins. Ce qui, on le sait, est compliqué à accepter pour lui. Mais certains le comprennent, à l'image d'André Onrubia, journaliste pour As. Je pense que son départ du PSG est plus que confirmé. Le club a fait un communiqué à la presse le 16 février. Il ajoute, la colère de Mbappé est justifiée, même si je comprends les décisions de lui Enrique. Il a une demi-finale de coupe mercredi, et doit préparer l'équipe à s'habituer à jouer sans Mbappé à partir de juin. Madrid va aussi devoir s'habituer au bondinois. Mais tout le monde n'est pas convaincu par lui, encore plus après son comportement de dimanche. Mieux vaut ne pas signer Mbappé, a d'ailleurs titré Marca dans un article plutôt saignant. Kylian Mbappé est passé du statut de meilleur joueur du monde à celui du diable lui-même. Lorsqu'il viendra au Real Madrid, qui ne l'a pas encore vu dans la salle des 14 Coupes d'Europe, tout sera un problème. C'est déjà le cas pour lui Enrique, puisqu'il sait qu'il ne va pas continuer à Paris. C'est pour cela qu'il le sort, parce qu'il ne l'a jamais fait auparavant. Marca poursuit, et la petite star fait les grimaces qu'elle fait. Et elle quitte le terrain sans serrer la main de son entraîneur, va sous la douche lors du classique et poste même, une image sur les réseaux sociaux. Sans rien écrire, où a-t-on vu cela ? Ce sera peut-être ce qui se passera, lorsqu'il signera au Real Madrid. Cela va briser l'harmonie d'un vestiaire qui est une famille, la grille des salaires, l'équipe et même, le toit du Bernabéu. Ce n'est pas pratique de lui faire de la place, ce n'est pas nécessaire. Il veut jouer à gauche, et il faut lui dérouler le tapis rouge dès son atterrissage. Vinicius doit être ému, et Rodrigo doit se mettre en tête qu'il va moins jouer. Ou il faut enlever quelqu'un qui défend, pour le mettre sur le terrain. Ce ne sera pas un problème, ce sera vendre votre âme au diable. La Porta a déjà prévenu. La publication ibérique conclut ainsi, avec Mbappé, tous les projecteurs sont braqués sur lui, l'équipe est déséquilibrée. Et ne laissez pas le bon Ancelotti penser à le sortir, car il va faire des grimaces. De plus, ce Kylian est celui qui a trahi le club, il y a des années, et ça ne s'oublie pas. Qu'il a pris tout ça, comme une plaisanterie et qu'en plus maintenant, il a envie d'aller au jeu de Paris pour se moquer de l'équipe qui va si bien le payer. Quel problème Madrid va-t-il chercher avec Mbappé ? Attendre si longtemps n'en valait pas la peine. Cependant, comme on ne sait jamais avec Kylian, si le Real ne le signe pas, il sera à nouveau le meilleur joueur du monde et une bénédiction. Ceux qui ne comptent pas sur lui auront à nouveau ce problème. Et le Real Madrid sera moins fort sans un grand Mbappé. De son côté, Sport évoque l'inquiétude au Real Madrid en raison des attaques contre Mbappé. Le média catalan indique qu'il y a Mbappé passé du statut d'idole des supporters français à celui durement critiqué par la presse française après s'être plaint d'avoir été remplacé 60 minutes après le début du match du PSG à Marseille. Son geste d'agacement, lorsque lui Enrique a décidé de le faire sortir, a servi à ses détracteurs de sortir leur canon et de tirer sur le joueur à leur guise. L'attaquant est parti en marmonnant quelque chose sur lequel, beaucoup ont mis des mots négatifs même s'il est difficile de savoir ce qu'il a dit. Mais la presse française en profite pour lui reprocher de ne pas performer à son niveau habituel. Sport poursuit. Au Real Madrid, il y a une certaine inquiétude quant à la situation dans laquelle se trouve le joueur, qui devrait annoncer sa signature avec l'équipe blanche à la fin de la saison avec son équipe actuelle. Inquiétude relative car il savait que tôt ou tard, il y aurait une campagne en France contre le joueur pour sa décision de partir et de quitter sa ligue. Les antécédents soutiennent cette préoccupation, même si le joueur a toujours été respectueux envers son club, qui a fini par accepter sa décision, même à contre-coeur. A Madrid, ils ont exprimé leur soutien et leur tranquillité d'esprit, puisqu'ils s'attendaient. Ils pensent même qu'ils ont mis plus de temps que prévu virgule, mais une fois que la décision de quitter le football français a été irrévocable, le bombardement médiatique a commencé. Il pense que tout détail est sorti de son contexte, et qu'il en sera ainsi, jusqu'à ce qu'il annonce pour quelle équipe il jouera la saison prochaine. Que ce soit pour son temps de jeu, ou son positionnement, KM7 continue donc d'enflammer la France, et plus largement l'Espagne et Madrid.